Salut tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va la commencer avec une excellente nouvelle puisque Dragon Ball Sparking Zero a vendu 3 millions de copies en une seule journée. Ça nous a été communiqué sur le Twitter officiel de Bandai Namco US, 3 millions de copies en l'espace de 24h. A titre comparatif je vous rappelle que c'est 3 fois plus que les ventes de Star Wars Outlaws, qui est pourtant aussi une sacrée licence. Et là vous allez me dire, non mais Xeleco moi j'ai pas cliqué pour ça je veux du drama ! Ok on y arrive au drama, malgré des ventes absolument incroyables en l'espace de 24h, et bien Bandai Namco est en train d'annuler plusieurs titres de licences qui vont vous faire grincer des dents et de virer ses employés. Et pas vraiment de la bonne manière, enfin virer d'ailleurs c'est même pas le bon mot. Si on regarde ça un petit peu plus en détail on apprend qu'ils ont annulé des futures coopérations avec des licences telles que One Piece et Naruto ainsi qu'un projet avec Nintendo. Ouais je vous avais dit que ça ferait grincer des dents. Mais c'est surtout la suite qui fait humainement mal selon certaines sources internes, ils prennent une approche traditionnelle japonaise, qui vise à réduire l'équipe en envoyant leurs employés dans des salles où on leur donne absolument rien à faire. On les met sous pression pour les pousser à partir volontairement d'eux-mêmes. Les studios Bandai Namco ont déjà déplacé plus de 200 employés dans ce genre de salles, ce qui les a amenés à plus de 100 personnes qui sont parties. Alors bien sûr un représentant de Bandai Namco a annoncé que ce genre d'organisation n'existait pas, mais qu'effectivement ils ont déplacé des employés parce que c'était en fonction de la situation, et que du coup certains employés ont besoin d'attendre un certain temps avant d'être assignés à d'autres projets, et qu'ils vont continuer de rétablir les personnes à leur poste au fur et à mesure que de nouveaux projets émergent. Alors là il y a deux choix, soit c'était des personnes qui étaient positionnées justement sur les projets qui se sont vus annulés, et que du coup ils sont mis en stand-by le temps que de nouveaux projets émergent, ou alors c'est contradictoire avec l'entreprise qui ont mis les personnes de côté et qui disent « oui vous inquiétez pas on va les remettre dès qu'il y aura des nouveaux projets », mais qui dans le même temps annulent tous ces projets pour forcer les gens à partir. Là pour le coup c'est compliqué de se décider, les deux versions se tiennent, ça manque de détails. Dans tous les cas si Bandai Namco veut vraiment virer des employés, il y a de grandes chances que ce ne soit pas les seuls à devoir le faire. Ça pourrait être le cas de Bioware avec leur Dragon Age Valguard, toujours prévu pour sortir le 31 octobre, donc c'est d'ici quelques jours maintenant. Si on regarde plus en détail, il y a des personnes qui ont fait les statistiques sur plus de 800 magasins de jeux vidéo, et sur le total de ces plus de 800 magasins, il n'y avait que 1957 précommandes pour Dragon Age Valguard. À titre de comparaison, le Zelda Echoes of Wisdom a fait plus de 4400 précommandes, et le Dragon Ball Sparking Zero était quasiment aux alentours des 6000, donc on est bel et bien à 3 fois moins de précommandes. Bien sûr ce n'est qu'un échantillon, mais ça peut permettre d'établir des prévisions sur ce qui pourrait être le nombre total de ventes. Et encore dans le cas de Dragon Ball Sparking Zero, c'est un jeu sous licence, et si on regarde les prix, c'était absolument exorbitant pour pouvoir accéder au jeu 3 jours en avance, on avait des éditions à 110€. Moi-même je fais partie des gens qui pensent que 110€ pour la précommande c'était clairement des prix abusifs, surtout par rapport à ce que la précommande de Dragon Ball Sparking Zero proposait, absolument ridicule. Donc je ne suis pas étonné que le jeu ait fait 3 millions de ventes en l'espace de 24h, puisque je fais également partie de ces joueurs qui ont attendu le vendredi, jour de sortie officiel pour commencer à jouer. Alors on verra bien, ce ne sont que des prévisions, si ça se trouve Dragon Age va faire un carton plein, même si les retours des premiers testeurs sont catastrophiques. On va remonter quelques années en arrière, et vous allez voir que ça devient de plus en plus croustillant. Allez, on repart année 2020, année Covid. Bandai Namco, c'est un peu la thématique, on parle d'eux depuis le début de la vidéo avec le carton de Dragon Ball Sparking Zero, a racheté le studio Reflector, qui développait Unknown 9 Awakening. Et là c'est très intéressant, donc ils ont racheté ce studio à Montréal, puisque ça fait partie de leur stratégie pour construire des capacités de développement pour l'Ouest, sous-entendre l'Amérique et l'Europe. Mais comme l'Europe suit l'Amérique, c'est principalement l'Amérique. Les plans de l'éditeur, c'est de développer 50% de ses contenus en dehors du Japon. Ok, très bien. Le studio Reflector a été fondé en 2016 et emploie 120 personnes qui sont des vétérans de l'industrie AAA. Donc c'est pas n'importe quoi, ils ont fait un bel achat. Maintenant, retenez bien ces lignes. L'ambition du studio, c'est de construire ce qu'ils appellent des story worlds, des expériences transmédias où les gens peuvent interagir à travers une variété de médias, incluant des jeux vidéo, des novels, podcasts, films et bien plus. Avoir de l'ambition, c'est bien, surtout pour un groupe d'entreprise. Alors en faisant quelques recherches sur Unknown 9 Awakening, je suis tombé sur cette image. Ma première réflexion, ça a été « Non, ils ont fait un jeu vidéo avec la chanteuse Camilla Cabello ? » Bon, en faisant un petit peu plus de recherches, il s'avère que c'est l'actrice Anya Chalotra qui incarne Yennefer dans la série The Witcher. Bon, c'est un petit peu plus parlant si je vous mets côte à côte. Y'a que moi qui trouve ça dingue à quel point elles se ressemblent ou pas ? Ce qui pourrait s'apparenter comme une bonne nouvelle est toujours accompagné de mauvaises nouvelles. Sweet Baby a infecté Unknown 9 Awakening. Les premiers rapports nous annoncent que les précommandes sont pauvres et que le classement dans la wishlist team est absolument atroce. Aïe ! Pour remettre dans le contexte, on est vendredi et j'ai appris l'existence de ce jeu lundi ou mardi début de semaine. Enfin, ça fait même pas une semaine. Alors si comme moi, vous ignoriez l'existence de Unknown 9 Awakening, je vais encore plus vous choquer parce que l'heure où je vous fais cette vidéo, eh bien le jeu est sorti aujourd'hui même, il y a quelques heures. C'est vraiment le jeu inconnu, quoi. Je n'ai même pas vu de marketing dessus. Et maintenant qu'on sait que Sweet Baby est intégré dans le développement de ce jeu vidéo, on sait également que ce n'est pas le premier jeu vidéo où ils essayent de mettre une actrice en tête d'affiche pour faire des ventes. Les leçons du passé nous ramènent vers Forspoken, le jeu qui était développé par Square Enix, où ils ont également intégré une actrice en tête d'affiche. Et comme je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes, Square Enix a déploré des ventes catastrophiques sur Forspoken. Alors on a toujours l'argument des développeurs « Oui, mais c'est parce que les gamers ils sont sexistes, ils veulent que des nanas bien foutues alors que nous on essaye de proposer autre chose et parce que notre protagoniste féminin ne correspond pas aux critères de beauté, eh bien les gamers ne veulent pas acheter notre jeu parce qu'ils sont sexistes. » Encore une fois, « Non... » Je ne sais plus comment le dire à force. Les gamers veulent des bons jeux. Alors là c'est que mes goûts personnels, mais on ne peut pas dire que ces deux actrices soient moches. Je suis désolé. Cette femme-là, je la trouve absolument magnifique. Bon, il ne faut pas que je montre cette vidéo à ma chérie. Alors dire que certains gamers ont acheté Stellar Blade juste parce que Eve elle est sexy, peut-être, en soi c'est possible. Mais si ça se trouve, c'est exactement le même public visé et les mêmes joueurs qui ont acheté Forspoken pour exactement les mêmes raisons. Donc dans les deux cas, les ventes se font. Il y a des gens qui ont fait des recherches aussi. Donc Unknown9, Sweetbaby confirmé, et actuellement, ils essayent de bannir toutes les mentions de Sweetbaby des forums et des utilisateurs. Donc ça, c'est quand même assez violent. Et c'est vrai que dans cette liste, on peut voir qu'il y a les deux fondateurs directs de Sweetbaby. Kim Belair, David Bédard. Je pensais que c'était trop gros pour être vrai, donc j'étais sur le site officiel des Shorty Awards dans la catégorie Storytelling et on y retrouve Unknown9 et dans la partie Unknown9, on voit bel et bien qu'il y a les deux fondateurs de Sweetbaby, David Bédard et Kim Belair. Et Kim Belair, on sait qu'elle est l'architecte de l'histoire de Sweetbaby. Et quand on voit que le jeu est référencé pour l'award du Storytelling, on sait que c'est Kim Belair à la manette. Donc attention, là c'est le haut du panier, cofondatrice de Sweetbaby. Là c'est le summum de l'entreprise, c'est le summum de la qualité que l'entreprise peut offrir. C'est la tête numéro 1. Et on arrive au moment de la vidéo où je stresse un peu parce que c'est le moment où on va devoir voir les résultats. Et pour rappel, ce jeu est sorti aujourd'hui alors que pour moi, ce jeu était inconnu au bataillon la semaine dernière ou devrais-je plutôt dire inconnu neuf au bataillon ? Ouais, je commence à faire des blagues de merde. Donc on va prendre le classique SteamDB et on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, le jeu n'est pas dans les jeux les plus joués sur les 24 heures alors que c'est son jour de lancement. Mais bon, ça c'est le cas de pas mal d'autres jeux, on ne va pas se plaindre. Trending Game à la limite. Sur Parvive, il faut que je m'y mette aussi. Ok, il est là. Unknown 9 Awakening Trending on SteamDB. Honnêtement, je lui souhaite au moins de faire plus de ventes que Concorde parce que c'était catastrophique. Et c'est... Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé pour le silence mais là, j'en suis un peu choqué. Oh my God. Non, 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 non. 261 joueurs actuellement. 261 joueurs sur les dernières 24 heures. Et il est actuellement à son pic le plus élevé depuis... Depuis minuit. Depuis, ça fait 14. Là, il y en a quelle heure ? 14, 15. Ça fait 17 heures. Ouais, ça va faire 17 heures. On est pratiquement à une journée complète pour le jeu. Moi, j'ai même pas les mots. Là, c'est même pas question de précommande trois fois inférieure ou catastrophique. Là, c'est... Il n'y a genre même pas eu de précommande du tout. C'est pas possible, quoi. Alors, on est vendredi. Attention, on va peut-être attendre vendredi soir et encore, on commence à arriver dans la soirée donc ça monte. mais partie comme ça... Attends, on rappelle... Ça a été fondé quand déjà ? 2016. Ils ont commencé à développer ce jeu. Bon, on va dire un petit peu plus après, le temps de mettre les bases. Donc, ça a été racheté en 2020. Ils développaient déjà le jeu donc ça doit faire quoi ? 6 à 8 ans de développement pour Unknown 9 Awakening. Je me doutais un flop mais je pensais pas que ça serait hard comme ça parce que je vous le rappelle, le jeu, on en a parlé au début mais il était prévu pour être transmédia donc le jeu vidéo, faire des comic books, faire des podcasts, faire une trilogie novel et encore plus à venir sur cette licence. Ça vous rappelle rien ? Ouais, ça rappelle Concorde. Concorde avait prévu, je rappelle, dans mes vidéos précédentes, je vous l'ai lu, c'était décrié comme devenir un concurrent à Star Wars pour le décliner, pareil, en transmédia, en films, en bouquins, cinéma et tout. T'imagines le truc ? La purge absolue ! Mais comme je vous l'ai dit, j'en suis qu'à moitié étonné, je pensais pas que ça serait si hard que ça mais j'ai été me renseigner quand même depuis le début de semaine avant de vous faire cette vidéo. Je passe des heures et des heures à faire des recherches. Donc j'ai été carrément voir le stream de lancement de Bandai Namco, 1h17, dites-moi merci. Il y a quand même un point qui m'a fait mal. Et je vais vous le mettre play parce que vous allez le lire encore une fois, c'est même pas mes mots à moi, moi je critique pas ou quoi que ce soit, je vous présente les choses. Il y a la personne, donc ça a l'air d'être deux développeurs qui travaillent sur le jeu et donc t'en as un qui dit à l'autre est-ce que tu pourrais décrire un peu le personnage, comment il est ? Regardez la réponse du développeur. Comment vous l'écrivez-vous en tout cas comme un personnage ? Oh, she's a strong woman. Oh, she's a strong woman. Mais attends, c'est un robot qui parle, c'est scripté, je veux dire qu'on a les mêmes mots depuis 5 ans maintenant, depuis le Covid, il faut peut-être se renouveler. Tu vas me dire, ouais, mais Xeleco, t'as mis pause un peu vite, il dit peut-être autre chose. Bah, il dit autre chose, mais c'est surtout qu'il va se répéter, c'est encore pire si je remets play, mais c'est vous qui l'avez voulu, c'est parti. Je vous remets en arrière. Oh là là, c'est, une phrase, il s'est déjà répété dans la même phrase. C'est strong woman, origine indienne et strong aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais elle est strong quand même, tu vois. On peut aller plus loin, bien sûr, parce qu'il y a toujours un deuxième objectif après strong. Vous le savez, ça fait 5 ans qu'on nous le rabâche et strong et smart. Alors on va voir s'il a bien appris sa leçon. Ouais, elle a trouvé sa façon de se battre. She's smart, she's pretty smart. Wow, on te demande de parler de ton personnage strong smart. fort intelligent, je pense que ça regroupe à peu près 98% des jeux vidéo qui nous sont proposés avec un personnage principal, peu importe le sexe, l'origine ou autre d'ailleurs, parce que tous les persos principaux sont généralement forts et intelligents. Puisque forcément, c'est les joueurs qui les jouent. un blague de boeufs. Le pire dans tout ça, c'est que depuis que le studio Sweet Baby a caché ses partenaires, je pense qu'on a oublié de passer le mot à certaines entreprises affiliées, parce que même IGN lui a donné 5 sur 10. Je vous rappelle les dramas IGN dans mes vidéos précédentes, j'espère que vous les avez vus, que vous compreniez un petit peu tout ça. 5 sur 10, médiocre. Malgré quelques idées intéressantes, Unknown Night Awakening est fade avec une aventure de moindre qualité, une histoire générique et des combats ennuyeux. Il s'applique un peu, alors bien sûr, vous avez un petit peu tout le détail, mais l'histoire d'Aruna est prévisible, remplie de clichés avec des personnages pas du tout remarquables et en plus de ça, ils sont horriblement perdus dans une mer de jargon magique. Ouais, bizarrement, ça ressemble bien à de l'écriture pour écrire absolument rien. Alors si même un site web qui d'habitude clairement surnote tous les jeux qui sont touchés par Sweet Baby en étant en faveur de ce courant de pensée, et bien là, ça pique un peu. Bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Oh, c'est quand même très bizarre. » Donc j'ai été voir du gameplay, un gameplay où personne ne parle, juste du gameplay pur et simple pour voir réellement ce qu'il en est. Donc, bien évidemment, le jeu, bon, visuellement, c'est correct. On ne va pas s'en plaindre. Artistiquement, peut-être un peu fade. Et on voit qu'elle fait une prise de possession mentale. Effectivement, je rejoins là-dessus, c'est une idée intéressante. Ce n'est pas nouveau la possession mentale, on l'a déjà eu dans plein de jeux vidéo. mais tu peux, pendant ce temps-là, mettre des gardes en position pour leur faire effectuer des mouvements. Donc là, il va faire traverser le gardien avec sa lance. Avec celui-là, il va le faire attaquer une lanterne ou autre. Et puis, hop, les actions se passent. Et au final, il ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que ça n'a même pas fonctionné hormis celui-là qui est en feu qui a tapé la lanterne. Et donc là, ça continue. C'est de l'IA habituel. Ils sont perdus. Parce que personne n'est capable de regarder à travers des brins d'herbe. C'est sûr. Hop, invisibilité. On connaît dans les jeux vidéo. Et là, forcément, ça te rappelle un peu Star Wars Outlaws. Le pouvoir de la force, etc. Tu vois, genre le contrôle par la force. Obliger des ennemis à faire ce que tu veux. pas au point d'en prendre la possession, mais vous voyez le délire. Après, bon, on a des combats au point. Les mouvements sont... Ce n'est pas les animations les plus folles que j'ai vues, mais ça fait le taf. On ne va pas cracher dessus. Mais pour l'instant, on est effectivement dans un truc qui est moyen. Hop, quelques petites patates. Bon, on avance un petit peu parce que, ouais, je me suis aussi tapé le gameplay en entier. Franchement, j'ai été faire des recherches pour vous. Et on arrive sur un point où en l'espace de deux minutes, sur ce qui va suivre, j'avais envie de couper la vidéo. C'est des jeux comme ça où tu vends une aventure. Je rappelle, je n'ai pas précisé parce que je ne veux pas cracher dans la soupe et tout. Mais, heure de... 9h pour la main story. Voilà. Donc là, je ne fais pas la critique, mais 9h de main story. Quand tu t'attends à une durée de vie aussi courte, tu t'attends à ce qu'elle soit d'une qualité irréprochable. Et intégrer un univers, ce qui est très dur à faire dans un jeu vidéo. Mais quand je vois ça... Non mais pardon. Non mais pardon. Autant on peut dire qu'il y a des jeux vidéo qui sont sans âme, mais là, c'est carrément le personnage qui est sans âme. Ce n'est pas possible. C'est quoi ce regard ? C'est quoi ça ? Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous jure, j'avais envie de mettre stop à la vidéo dès maintenant. Regarde. Mais... Non ! 6 ans, 8 ans pour ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous l'aurez compris, le vilain de l'histoire, c'est un homme blanc qui s'appelle Vincent. Et puis on avance et au final, il y a des fights qui sont de plus en plus compliquées jusqu'au moment où elle se tape avec un mec qui a l'air d'envoyer la castaille, tu te dis. Et en fait, ça c'est juste la muse-bouche pour la cinématique qui va suivre que je vous laisse parce que le boss c'est une femme. Enfin, une smart strong woman. Je ne sais pas quoi en penser. Ou alors mon analyse est absolument pourrie. Il est mort, il est mort, il est mort, tech, ok. Pour moi, j'ai regardé cette cutscene, il y a un truc qui n'a pas. Genre, non, ça ne va pas, il y a des trucs qui ne collent pas. Alors je vais vous l'expliquer, ça se trouve, c'est peut-être moi qui déraille encore. Ok, vous êtes prêts ? Il y a deux mecs qui sont là qui vont se faire buter. Donc ces trois là, ils vont mourir par le vieux. Là, ils sont trois plus un autre, donc ils sont quatre. Typiquement, il y a du blabla, ça avance. Et quand il s'échappe, donc on a lui qui meurt, lui qui meurt, donc les trois que je vous ai dit à gauche, et là, on a une balle qui est tirée. Donc apparemment, ils ne savent pas tirer, c'est peut-être un entraînement Stormtrooper, je ne sais pas. Donc ces trois là meurent, là il y a bel et bien une balle qui arrive d'ici, donc voilà, eux ils sont down. On a à nouveau une balle qui arrive, donc les trois qui étaient derrière le boss, la femme boss, les quatre pardon, parce qu'ils étaient quatre. Donc là, on a encore un gun. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Même le vieux qui est passé derrière, il n'est plus là. Les trois gardes, alors peut-être que c'est subjectif, peut-être que le vieux il a couru tellement vite qu'il est parti que les quatre ont poursuivi. Je ne sais pas. Mais ça n'a pas de sens. Il n'y a plus personne. Même la cutscene pour moi n'a pas de sens. Et pourtant, c'est juste en un visionnage que je suis capable de m'apercevoir de ça. Donc c'est un petit peu les torneurones. Sensation de déjà vu. J'ai déjà cette sensation sans même jouer au jeu et juste en regardant des vidéos de gameplay. Alors je comprends que les testeurs qui eux ont eu la main sur le jeu, c'est encore plus une sensation de déjà vu plus poussée. Voilà, donc Bandai Namco. Aïe aïe aïe, ils ont réussi à faire un flop pire que Concorde. Et ça quand même, il fallait le faire. Et il reste Dragon Age Valgaard qui arrive le 31 octobre. Ça va être catastrophique. Moi, je ne comprends toujours pas comment tu payes des gens pendant 6, 8 ans. Tu sors ton jeu, il fait 261 ventes. Après, comment tu veux cracher sur des jeux mobiles ? Tu as des vétérans de l'industrie triple A et ton jeu, il... Ouais, on dirait un jeu qui est sorti il y a 8 ans en fait, mais vous êtes 8 ans trop tard quoi. Mon cœur de gamer en souffre encore, franchement, les financements, les investissements dans les jeux vidéo sont catastrophiques en ce moment. Aïe 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 aïe. Bonne soirée à tous, à la prochaine, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501